Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode autour du rachat des Gérondins de Bordeaux. Alors dans le premier j'avais longuement abordé le cas de Hugo Varela, un agent portugais ayant travaillé et travaillant avec les repreneurs. Et pour cette deuxième fournée je pourrais évoquer quantité de sujets. Je veux dire entre les récentes déclarations d'Alain Juppé, entre le délai pour l'officialisation de la revente, l'ADNCG, ce qui se passe actuellement dans le sportif, le club. Quantité de choses peuvent être évoquées, également ce que font les ultras. Bref c'est quand même le grand flou autour de Bordeaux et c'est peut-être ça aujourd'hui le point le plus important c'est qu'est-ce qui se passe réellement à Bordeaux. Pourquoi il y a autant de zones on va dire opaques, pourquoi personne ne semble savoir. Je pense que la première raison c'est tout simplement parce qu'on n'est pas assez informé sur le business du foot, l'industrie footbalistique en France et les fonds d'investissement. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le foot, comment ils fonctionnent etc. Alors là j'ai pas pris mon tableau blanc pour vous dessiner exactement toutes les sociétés qui sont dans les sociétés qui ensuite prêtent l'argent etc. Avec, il est vrai, des ramifications dans des paradis fiscaux, Vlatipa qui a quelque chose au Luxembourg, Vlatipa qui a quelque chose dans le Delaware, un état états-unien avec une fiscalité très avantageuse. Oui, il y a tout ça. Alors comme je vous dis c'est assez complexe mais on va essayer justement sans faire la pyramide là, j'ai mis quelques liens pour ceux que ça intéresse en description parce que certaines personnes l'ont très bien fait et sans doute mieux que moi. Puis en plus pourquoi pas, ça me donnera l'occasion de faire un numéro 3 justement pour l'expliquer. Mais en fait, quelle est l'idée de faire une pyramide ? Parce que vous avez peut-être dû entendre qu'il y a donc le repreneur, la grossat mais que derrière il y a d'autres personnes, on lui prête de l'argent etc. On a vu un peu ce système avec Lille, avec Gérard Lopez mais c'est quelque chose, alors moi je vais dire quand même malheureusement parce que c'est pas ça à mon foot, d'assez commun dans les reprises de club. C'est-à-dire que la personne que vous allez voir, la personne physique en charge du club, ce ne sera pas elle qui va mettre l'argent. Alors vous allez peut-être dire tout de suite, oui mais ça veut dire que le mec il a pas d'argent ? Non, ça veut pas dire ça. Parce que première chose, le rachat d'un club ça nécessite énormément d'argent. Aujourd'hui on parle de moins en moins de millionnaires mais de milliardaires. Il y a James Montag, un écrivain excellent anglais que je salue, qui a sorti récemment un bouquin qui s'appelle The Billionaires Club. C'est-à-dire que c'est le club des milliardaires. Le foot s'est devenu de plus en plus cher, ça c'est la première chose. Donc il faut avoir les reins ultra solides. Et il est vrai, les fonds de pension et d'investissement avec des ramifications dans des paradis fiscaux se multiplient. Mais pas uniquement dans le foot, prenez la grande finance et d'autres industries. Bon, le foot, forcément vu que ça brasse énormément de capitaux à travers les continents avec un flux très régulier tous les 6 mois grâce au transfert et aux rentrées d'argent annuel des droits de télévision et également de sponsoring, forcément c'est attrayant pour ces gens-là. Je l'ai souvent dit, mais le football aujourd'hui c'est un peu la bourse. On va le voir sur les trading de joueurs mais également dans la composante, on va dire, des structures rachetant les clubs. C'est-à-dire souvent ce sont des toiles d'araignée assez complexes et on va se dire, mais qui met l'argent, qui est vraiment le propriétaire, etc. Comme je vous dis, souvent vous avez une figure physique, là en tout cas c'est Monsieur Dagrosa. Mais Monsieur Dagrosa, il a quelque chose. Je veux dire, on ne va pas obtenir des prêts, même si ce sont des prêts avec peut-être du 15% d'intérêt, du 20%, du 10%, je ne sais pas, je n'ai pas le contrat de prêt. Mais quand on vous prête autant d'argent, c'est que vous avez quand même un minimum de crédibilité sur les marchés financiers. Alors après ça dépend, il y en a qui vont vous prêter toujours en se disant j'ai le plumet, etc. Je ne suis pas assez expert pour en parler, mais ma maigre expérience me dit que si le mec obtient des prêts de fond peut-être vautour, comme il est faking Straight Capital Management, je crois que c'est ça. Bon, les mecs c'est vrai, ils vont toujours retrouver leur pognon ceux qui prêtent, ne t'inquiète pas. On prend l'exemple de Elliot Management qui est plus ou moins en contrôle maintenant du Milan et qui est dans le rétroviseur de Gérard Lopez. Ah Gérard, tu ne peux pas rembourser, on est là ! Donc ça, ce sont des fonds vautours. King Street, ça l'est un petit peu moins. Je veux dire, Elliot Management, c'est le summum. Et comme vous avez vu là, quand ils ont repris le Milan, ils ont mis Leonardo, ils ont délégué la partie foot pour se concentrer sur la partie business, revalorisation de club, afin ensuite de faire achat-revente. On se croirait dans un titre de bourse. Sauf que là, ce n'est pas une action, je veux dire, qui est quelque chose... Voilà, je pense que vous avez compris. Là, on parle d'un club. Un club de foot, c'est ancré dans un tissu social, un tissu historique. Bref, c'est autre chose, mais pour moi, c'est très dangereux. Mais bref, pour revenir à Bordeaux. Donc, vous avez cette structure-là. Ce n'est pas D'Agrossa qui va mettre l'argent tout de suite. Il va y avoir plusieurs sociétés. Ça va faire comme une poupée gigonne, une poupée russe. C'est-à-dire une société, en fait, qui appartient à une autre société, qui appartient à une autre société. Alors, évidemment, il y a une logique pour payer moins de taxes. Et il y a pas mal d'autres choses là-dedans. C'est pour pas vraiment qu'on voit les propres. Bref, ça dépend les raisons. Et les investisseurs là-dessus aiment bien rester discrets. Comme je le rappelle souvent, un bon business, c'est un business discret. Il ne faut pas l'oublier. Et D'Agrossa et ses acolytes, ils l'ont très bien compris. Maintenant, ce n'est pas eux qui ont mis l'argent en effet. Donc déjà, ils ont un contrat respecté de prêt avec une échéance, etc. Donc, évidemment, première chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mecs qui viennent avec ça doivent faire de l'argent. C'est la première chose. Parce que si tu empruntes, tu dois être en capacité de rembourser. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est que cette structure est malheureusement commune à beaucoup de rachats. Je vais le répéter. Et on va me dire, oui, mais on ne peut pas savoir vraiment qu'il y a derrière ces sociétés-là parce que c'est complexe. Il y a des ramifications dans les paradis fiscaux. On ne peut pas avoir accès à la Chambre du Commerce des Îles Vierges Britanniques, etc. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que ça veut dire que des grands criminels se cachent derrière ça ? On ne va peut-être pas y aller comme ça. Il y a eu des exemples, je vous en parlerai d'ailleurs dans mon prochain livre qui sort bientôt, avec même des meurtres, etc. Oui, ça existait. Des espions, plein de choses. Vous avez des mecs qui étaient des financiers de terroristes qui ont investi dans le foot. Oui, ça existe. Mais il ne faut pas avoir le mal tout de suite. Surtout que là, on a quand même un nom clair. C'est King Street Capital Management, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il y a un truc qui existe depuis une vingtaine d'années. Il y a des articles dessus. C'est de la grande finance. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être tout aussi criminel, répréhensible. Et quelque part, les bandits, parfois, au moins le vrai desperado, il a une carte de visite. C'est vrai que là, c'est un autre type de bandit quelque part. Parce que bon, les usuriers, ce n'est pas tellement mon truc. Mais bon, c'est la grande finance. Donc, je veux dire, vous savez que les mecs, s'ils investissent, c'est pour récupérer leur mise. Ça, c'est la première chose. Donc, le côté criminel mafia derrière, je peux leur entendre l'hypothèse, mais il n'y a aucun élément tangible montrant que c'est réel. Néanmoins, maintenant, on va s'attarder, comme je vous l'avais dit, à voir quels sont les hommes qui vont être mis en place ici et là. Parce que ça va te donner une indication claire également du projet. Avec Varela, déjà, on pouvait se poser des questions. Est-ce que Hugo Varela avait le profil international dont Bordeaux avait réellement besoin ? Non, comme on l'avait vu, notamment avec son associé chinois, qui est plus ou moins impliqué dans des trucs très très sondes dans les pays de l'Est. Et surtout, Varela, qui avait été impliqué dans quelques rachats, notamment dans le club au Portugal. Finalement, l'offre n'était pas bonne de ce consortium anglais et tout. C'est un mec qui a toujours été, je vous le rappelle, dans l'économie périphérique au foot. Et en fait, Bordeaux, c'est ça. Aujourd'hui, les gens qui veulent racheter le club, utilisent, et c'est vraiment les mecs en premier, des mecs qui ne sont pas dans le foot. Qui ne sont pas du serail, qui ne viennent pas du ballon. Et le meilleur exemple étant Alain Yacine. Alors, on a vu son nom ici et là, dans la presse locale, dans l'équipe, et notamment dans France Football, par une excellente enquête, un excellent dossier d'Antoine Bourlon que je salue. Alain Yacine est effectivement un banquier franco-libanais d'affaires qui vivait entre le Brésil et la Floride. Oui. Alain Yacine était intervenu, ça je peux vous le dire, à Santos, lorsque Santos avait besoin de nouveaux capitaux. Alain Yacine, c'est un apporteur d'affaires, plutôt sérieux d'ailleurs de ce que je sais, extrêmement discret, et qui fait le job. Get the job down ! C'est tout ce qu'il fait Alain Yacine. Alain Yacine, c'est lui qui a notamment porté le dossier de Bordeaux à la DNCG. C'est un apporteur d'affaires qui travaille pour quelques fonds d'investissement et des banques, au Brésil et aux Etats-Unis, notamment en Floride, comme je vous le disais. Donc c'est lui, c'est un des acteurs majeurs de ce dossier-là. La vraie question étant de savoir, est-ce qu'il est au-dessus ou pas de Dagrosa ? Parce que Dagrosa, ok, il va être important, c'est la figure aujourd'hui. Mais derrière, ce n'est pas lui qui a l'argent. Il ne faut pas oublier qui commande vraiment. C'est le mec qui te donne la possibilité de faire ça. Et Yacine, peut-être qu'il serait au-dessus. Ça, c'est une hypothèse, je n'ai pas la garantie. La garantie que j'ai, c'est qu'il est intervenu à Santos et qu'il avait déjà soumis certaines idées d'investissement en Europe à Dagrosa, qui a été intéressé par la position de notre club de foot depuis un moment. Sauf que, notamment, il y a eu plusieurs profils étudiés. C'était souvent trop cher. Et notamment pour une franchise MLS. C'était ce qu'ils voulaient vraiment au début. Ils n'ont pas pu le faire. Maintenant, Bordeaux. Bordeaux, c'est quand même une grosse somme d'argent. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs intérêts pour ces investisseurs-là. L'idée de se dire, je vais en Ligue 1. Un club de Ligue 1 me coûtera moins cher qu'un club de Ligue 1. Même si ça, je ne suis pas persuadé, tu vois. Mais surtout moins cher qu'un club de Première Ligue. Et la Première Ligue va empirer toutes les attentions. Pourquoi ? Parce que c'est là où les transferts sont complètement fous. Il y a une inflation qui correspond, de manière logique, à l'augmentation des droits TV. Et l'augmentation, en général, des revenus des clubs. Pour but que l'inflation du marché de transfert, elle s'explique. Ce n'est pas uniquement un jette de l'argent. Elle s'explique par l'augmentation des revenus, etc. Bref. Je ne suis pas économiste. Donc, si certains sont bien plus calés que moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Bref. Tout ça pour dire quoi ? Que maintenant, il y a ce fantasme de dire, j'ai un club français. Le joueur français a une valeur sur le marché. Le joueur de Ligue 1. Là, en plus, avec la Coupe du Monde. Enfin, comment je peux le dire ? Quand vous êtes, admettons, un intermédiaire, un apporteur d'affaires, vous allez mettre quoi en avant dans votre catalogue, dans votre brochure ? Investissez en France. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Le joueur français s'exporte bien. Tu dis que la France, c'est quasiment, je crois, le deuxième ou troisième pays qui exporte le plus de joueurs professionnels, etc. Tu mets en avance quelques sommes et tout. Et c'est vrai que pour un joueur ou deux, les clubs sont prêts à des folies. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un comme Pépé, comme Lille, tu te dis, le club va espérer récupérer 40 millions. 40 millions, Nicolas Pépé ! J'ai du respect pour lui ! Mais ça te montre qu'aujourd'hui, le marché, tu peux mettre une somme qui n'est pas à toi, on te le prête. Et tu te dis, en mercato, si je gère bien, j'achète pour pas trop cher. J'ai un ou deux mecs qui explosent, boum, je revends très cher. Donc, ça va nécessiter quoi ? Ça va nécessiter également un réseau d'agents suffisamment puissant pour te représenter au Royaume-Uni. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut transférer des joueurs en première ligue. Ou même en D2, la Championship. Après, tu peux transférer des joueurs en Serie A, en Ligue A, en Bundesliga. Mais c'est quand même moins d'argent. Donc, l'idée de ces gens-là, c'est ce que le projet que notamment Yacine a évoqué avec d'autres personnes, c'est du trading de joueurs, de l'achat et de la revente. Pourquoi ? Parce que, je vous le rappelle, il y a des prêts à rembourser. Donc, il faut que le club te rapporte de l'argent. Problème, on est en France, les clubs ne rapportent pas d'argent. Demandez à tous les proprios en Ligue 2, etc. Et encore plus, les clubs avec des nouveaux stades. Bordeaux est un club qui a un déficit d'exploitation. Alors, certains vont dire que c'est notamment à cause des employés. Je crois qu'il y a 200 races d'employés à peu près à Bordeaux, ça fait beaucoup. Alors, la vraie question, ça va être de savoir le plan qu'ils vont faire. Est-ce qu'il va y avoir un plan d'austérité, notamment vis-à-vis des employés, vis-à-vis de plein de choses ? Parce que dans l'état actuel des choses, Bordeaux ne peut pas, surtout vu son classement actuel, générer de l'argent, des bénéfices. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup trop de coûts, la masse salariale, le stade, plein de choses. Donc, c'est une vraie question. Pourquoi Bordeaux ? Et surtout, Bordeaux, c'est un club historique du championnat de France. Je veux dire, c'est un club de foot, ce n'est pas de la bourse. Ces gens-là jouent à la bourse, littéralement. Donc, je comprends la colère de certains fans qui disent « Attends, est-ce qu'on ne vaut pas mieux que du trading de joueurs ? » C'est-à-dire qu'on va amener des mecs par une filière, avec l'idée de les revendre pour faire du bénéfice. Le projet sportif, il n'a pas. Le projet sportif, c'est d'abord de rembourser, on va dire, tout ce que tu as obtenu en prêt. Deuxième chose, pour Dagrosat, etc., ça lui donne une carte de visite internationale incroyable. Le football, c'est ça son intérêt. Des fois, il y a des mecs qui vont investir, c'est comme en Formule 1, pour le simple fait d'être dans le paddock, d'être dans les loges, de parler à tel ou tel mec, de mettre un pied dans l'économie locale, régionale, voire nationale, de faire des rencontres et tout. Pour le business, c'est exceptionnel. Pour lui, ça pourra globalement l'aider. Maintenant, il y a plein de questions qui se posent derrière. Qui sont réellement, d'ailleurs, toute cette pyramide, toutes ces sociétés à qui elles appartiennent, etc., c'est une vraie question. Et quel va être le mec qui va diriger le projet sportif du club ? On a entendu Hugo Varela, on a entendu Tony Munoz qui était avant à Retafé. Je peux vous le dire, j'ai appelé Tony Munoz, il m'a assuré qu'il n'avait absolument rien à voir et qu'il démentait toutes les informations sorties à son égard. Il ne participera pas à l'aventure bordelaise. On parle d'autres personnes, d'anciens de Porto, etc. C'est la vraie question. Parce que vous pouvez faire du business à côté, mais mettre des gens qui s'intéressent aux sportifs afin d'aller les deux. Moi, je ne sais pas, je suis admettant un financier, je veux me mettre dans le foot. Je ne vais pas m'associer uniquement avec des banquiers. Et là, ce qui me fait peur, c'est que pour le moment, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce que je sais, que des mecs de ballon. Mais mec, si tu veux faire un peu de business, il faut que ton club, il marche. Pour que ton club, il marche, il faut mettre des mecs de ballon. Alors, il y a cette idée de mettre Ricardo, c'est vrai, manager avec plus de pouvoir élargi, décision autour du recrutement, sans doute pour le faire évoluer à terme en directeur sportif, ok ? Mais ensuite, quelle filière tu vas utiliser ? Parce que ton but, c'est de vendre. Donc, tu vas devoir faire appel à des agents, notamment je pense des agents dits de club, afin de vendre tes mecs, notamment en première ligue. Et ça, ça va être vraiment intéressant de voir le réseau qui va être utilisé, parce que je le répète, mais Hugo Varela, n'a pas ce réseau-là. Il a fait des choses très intéressantes autour de l'économie périphérique du foot. Mais là, on parle, pour rembourser ce qu'ils vont devoir et espérer faire les 10 à 20 millions de bénéfices, ce qui est pour moi complètement utopiste, il va falloir faire des ventes à 40-50 millions. Sauf que les Malcoms, ils poussent pas comme ça, il faut les trouver. Donc, ça nécessite une cellule de recrutement, ça nécessite plein de choses. Et Bordeaux n'a pas été fort sur ça. Je veux dire, depuis très longtemps, cette cellule et ce qu'antonne à des réseaux franco-français, en utilisant beaucoup les recommandations d'agents, notamment français. C'est un club, quand même, où c'est particulier, parce que je me dis que c'est un historique du championnat français. Et il en arrive à là avec un projet complètement opaque, complètement flou. Je pense que je ferai une autre vidéo sur le sujet afin d'évoquer réellement cette pyramide, voir exactement tout, pour vous montrer la complexité. Enfin, la complexité. C'est pas si compliqué que ça à comprendre. Il faut juste... On va essayer de faire de la vulgarisation la prochaine fois à ce sujet-là. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée.